Bonsoir à tous et bienvenue ici RetroBazook, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose un mini guide du combat contre la Comtesse, le boss final du DLC de Darkest Dungeon, un des combats les plus rudes du jeu où on va devoir affronter un monstre absolument gigantesque avec 400 points de vie, qui fait des gros dégâts, qui nous met des dots, qui vont exploser à chaque fois qu'on va attaquer. Donc pour contrer ça on a plusieurs stratégies, il y a des teams qui existent avec beaucoup de défenseurs, beaucoup des hommes d'armes par exemple, il y a des teams réviables avec 3 hommes d'armes qui vont booster l'esquive de toute l'équipe, mais bon dans ce cas là le combat risque de s'éterniser et c'est un petit peu d'anti-jeu donc j'aime pas trop ce genre de stratégie. Vous avez la possibilité également de faire une team bien plus axée sur l'offense, mais alors là encore une fois attention, parce que si vous avez plus de 2 personnages qui frappent, ça risque de devenir très compliqué puisque la Comtesse va vous mettre des œufs sur le corps qui vont exploser à chaque attaque. Donc j'ai opté pour une stratégie avec une team équilibrée, avec 2 personnages qui vont être la base de la défense de l'équipe, bien évidemment une îleuse ultra puissante, une vestale boostée avec des trinkets qui vont augmenter ses îles, et l'homme d'armes qui va être là pour protéger les membres en difficulté et apporter des boosts globaux d'équipe avec de l'esquive, de la précision et des dégâts pour la personne qui le protège. Donc voilà, le but ça va être de protéger soit le brise-bouclier, soit le lépreux, qui sont mes 2 attaquants, et de leur permettre d'attaquer non-stop, tranquillement. Voilà, donc les 2 autres personnages, eux, sont vraiment plus interchangeables. On peut mettre à peu près qui on veut, il suffit d'avoir des attaquants qui frappent fort, et qui sont quand même un minimum résistants. Alors le brise-bouclier n'est pas forcément hyper résistant de base, mais grâce au campement, d'ailleurs ça tombe bien, c'est la partie 2 qui commence maintenant, il va avoir la possibilité d'augmenter sa protection et ses PV max, qui vont le rendre quand même assez résistant, et qu'il va faire bien le taf. Quant au lépreux, lui, il est déjà très résistant, il a accès à un heal, il a accès à un boost, qui booste sa résistance au saignement, à la maladie, etc. Et en plus de ça, il a beaucoup de PV de base. Donc pour lui, il n'y a pas besoin d'en faire plus, il va juste lui falloir lui donner des trinquettes pour augmenter sa précision, parce qu'il frappe de manière pas forcément très précise. Donc pour ça, je lui ai donné 2 trinquettes qui vont augmenter chacun de 10 sa précision, comme ça je suis quasiment assuré qu'il va assonner son coup à chaque fois, à chaque fois que c'est son tour. En plus de ça, le campement me permet d'augmenter encore de 10 cette précision, il ne va ainsi quasiment jamais rater sa cible. Voilà, donc là vous voyez que le campement me permet de baisser le stress, et de donner des boosts vraiment très importants pour le combat qui commence maintenant. Alors je vous épargne tout l'avant combat, en fait, parce que la map est complètement immense, il vous faudra certainement y revenir à plusieurs fois. C'est vraiment très rare qu'on arrive à finir cette quête sans comeback, principalement à cause du stress, ou alors il faut être très bien préparé à avoir des trinquettes qui baissent le stress, avoir peut-être un bouffon qui va baisser le stress également, ou un croisé qui a les capacités de baisser le stress, ou encore un flageleur. Ce sont les 3 personnages qui peuvent faire ça, mais du coup vous aurez une team pas optimale pour le boss final. Donc voilà, donc la comtesse est là. Pour l'instant ça se passe bien, vous voyez que toute mon équipe est contaminée par la maladie pourfre, mais j'ai fait mon petit stock de flacons de sang, donc ça ne les pénalise pas trop. Vous voyez que le maître d'armes tout de suite augmente l'esquive du groupe, sauf le lépreux qui a décidé, ça arrive lorsqu'ils sont malades, ils ne veulent pas se faire soigner, ou lorsqu'ils sont trop stressés, et du coup il n'a pas pu avoir ce bonus d'esquive malheureusement, et ce bonus n'est valable qu'une seule fois pour tout le combat. Donc il va falloir qu'ils jouent sans ce petit bonus qui l'aurait bien aidé pendant tout le combat de boss. Et vous voyez que ça y est, la comtesse a commencé à pondre ses oeufs sur le lépreux. Pour l'instant ça va, je ne crains pas trop. Surtout avec le boost de la Vestal, vous voyez, elle fait un crit direct à 20 de heal sur le lépreux, et à 10 sur tous les autres membres de l'équipe, c'est quand même très très fort. Alors, petit truc que je n'ai pas précisé aussi, il y a du shuffle dans le combat, qui n'est pas non plus à chaque tour, donc il faut prévoir quand même des personnages relativement mobiles, et ça c'était un petit peu risqué de mettre un lépreux du coup dans cette team, mais voilà, je ne l'ai pas trop ressenti, j'ai eu un petit peu de chance sur ce combat. Voilà, lépreux a pu faire le taf vraiment comme il faut. Donc le brise bouclier, lui, alterne les attaques, brise d'armure, casse d'armure, et inflige le poison avec son attaque de la vipère. Et là, ça y est, maintenant que le maître d'armes a pu mettre en place ses cris de guerre, et sa protection, et bien là, il va pouvoir alterner avec d'autres cris de guerre, qui vont booster les attaques, et puis mettre une riposte à un petit moment. Voilà, donc la seule chose que je crains un petit peu, c'est le stress qui augmente quand même, de manière non négligeable. Et en fait, mis à part ça, le combat, que je redoutais tellement, s'est plutôt bien passé. Et en y réfléchissant, après coup, j'aurais peut-être dû plus m'orienter vers des objets pour baisser le stress, que là, j'ai vraiment joué la sécurité, parce que du coup, après le combat, rapidement après le combat, j'ai dû quitter la mission, et je n'ai pas pu faire les zones facultatives, vous avez encore un autre mini-boss à faire après la comtesse. si votre équipe est en assez bonne santé. Et moi, je n'ai pas pu arriver jusqu'au bout, malheureusement. en ayant pris d'autres trinkets, je pense que j'aurais pu faire à la fois la comtesse et le monstre d'après, qui est... comment il s'appelle déjà ? C'est un crocodile. J'ai oublié son nom. Crocodilin ? Je ne sais plus. Enfin bref. Il est vraiment très coriace et en fait, c'est compliqué d'enchaîner deux boss, parce qu'il vous faut... Enfin, les stratégies pour les vaincre sont complètement différentes. Vous voyez, là, ça commence à être un peu tendu, quand même, parce que j'ai des parasites sur trois de mes personnages. Mais bon, ma santé est quand même quasiment à fond, donc je ne vais pas hésiter. Je vais frapper avec mes deux attaquants. Et l'avantage, c'est que le maître d'armes, lui, n'a pas besoin de frapper, parce qu'il est là qu'en soutien. Il ne fait que des cris de ralliement et du coup, son parasite ne va jamais exploser. Et c'est pareil pour la vestable. C'est l'avantage d'avoir deux rôles vraiment différents sur les personnages d'attaque et de défense et faire en sorte qu'il n'y ait que deux attaquants, mais de pouvoir les booster et de faire en sorte qu'ils ne ratent jamais et qu'ils fassent très mal pour qu'au final, ça fasse quasiment autant de dégâts qu'une team offense. Voilà, donc vous voyez que la comtesse, elle, a trois formes, trois formes de transformation. Elle en a une qui réussit que très rarement mais qui est dévastatrice. Je crois qu'elle ne l'a jamais touchée avec durant ce combat. Mais mis à part ça, franchement, c'est juste un gros sac à PV. donc c'est un combat long le brise bouclier lui avait plus 50% d'attaque parce qu'il avait l'item spécial qui faisait plus 25% sur les suceurs de sang et son arme cristalline que l'on retrouve dans l'autre DLC qu'on peut échanger contre des cristaux et lui confère un truc de fou. ça lui fait 25% d'attaque, 15% de PV et plus 20% de chance d'infliger la maladie. Donc c'est vraiment excellent contre un tout petit callback il a 5% de chance de viser une autre cible que celle qu'il a sélectionnée mais que dans ce combat ça ne... il n'y en a aucun puisque il n'y a qu'un seul ennemi qui occupe les 4 slots. Voilà et du coup au final la comtesse ça s'est bien passé alors que le vicomte juste avant m'avait fait perdre un personnage et rendu fou un deuxième donc ça s'était beaucoup moins bien passé. Et voilà et du coup les parasites sur la vestale et l'homme d'arche je vous l'avais dit je m'en fiche complètement ça va quasiment rien me faire. Elle est déjà quasiment morte et mine de rien bon je m'étais vraiment bien préparé j'avais vraiment bien réfléchi à la stratégie que j'allais appliquer et je suis content de voir qu'elle a bien marché donc vous pouvez y aller il n'y a pas besoin de franchement il y en a qui stressent tellement qui s'amusent ils s'obligent à faire des teams totalement anti-jeu avec 3 hommes d'armes et 90 d'esquive sur tous les persos des trucs comme ça très honnêtement il n'y a pas besoin avec une team comme celle que je vous présente là si elle est bien équipée si en plus elle a quelques boost grâce grâce au campement et grâce à leurs traits de personnalité et bien ça va se passer sans trop d'encombre donc c'est vrai que bon ces personnages là étaient quand même pas mal boostés ils ont fait pas mal de séjours au sanatorium et voilà donc c'était la meilleure team que j'avais sur l'instant au niveau des items je vous ai quasiment tout dit à part pour le maître d'armes pour le maître d'armes lui je lui ai boosté son esquive voilà à fond je lui ai donné plus 25 d'esquive je crois et une résistance alors je ne sais plus ce que c'était la résistance je crois que c'est résistance aux étourdissements en plus donc voilà du coup ça rend dur à casser à casser la protection et voilà comme vous protégez un allié ça veut dire que la moitié de l'équipe qui se fait attaquer aura une grosse esquive sur toutes les attaques et ça c'est bien voilà les amis comment battre la comtesse sans trop transpirer j'espère que ça vous aura plu merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao